Entrez et bienvenue au Jardin des Marais. La pelouse ici est tondue tous les jours près de 300 fois par an avec cette petite machine sans moteur pour respecter le silence des végétaux. Oui, il n'y a pas plus bruyant que l'homme sur cette planète et j'aime entendre les grenouilles et les oiseaux chanter. J'ai réduit les surfaces de tonte. Mes théories au Jardin d'Ornement, c'est les allées font le jardin et les bordures font les allées. C'est en tondant chaque jour qu'on va supporter et sentir la présence du jardinier et supporter le Jardin Sauvage et en mouvement qui n'est pas un jardin à l'abandon. Voilà cette merveilleuse machine, le H-Pai. Le H-Pai au tout point où ça servait pour noyer les chevaux. Et moi, c'est mon outil de base pour recouvrir mon sol. On peut remarquer que je broie des roseaux verts et des roseaux secs. Pour respecter le rapport carbone-azote, c'est l'éloi du compostage. Et le résultat des roseaux broyés ou des fleurs fanées ou des fougères, peu importe, va me permettre de recouvrir mon sol du potager. C'est le compostage en surface. Ça n'exclut pas le compostage en surface. Le principe est toujours le même. Le sol ne doit jamais être nu. Un sol nu, c'est comme si vous, on vous enlevait l'épiderme, on vous mettait à bronzer au soleil. Alors en ville, vous avez dans les jardineries des matériaux dans le commerce. paillettes de lin, mulcao, écorce de pain même ou de peuplier, je ne sais quoi. Mais enfin, bon, vous avez aussi les feuilles mortes, les tontes de gazon, celles de vos voisins qui s'en vont encombrer les déchetteries avec. Et puis, si vous avez une voiture, vous pouvez aller dans la campagne, trouver des fougères, des matériaux et sur les déchetteries, les plateformes des déchetteries qui recyclent et qui redonnent à petit prix ou même gratuitement des végétaux pour ne pas laisser votre sol nu. Il faut donner avant de recevoir, il n'y a pas de secret, il faut des apports de matières organiques. Donc ce jardin est cultivé en bio depuis 1975. On ne voit pas l'intérêt de s'empoisonner à domicile et notre première démarche, c'était le potager, puisque par souci d'économie et par démarche politique, bien sûr. Et jardiner bio, c'est simple, il suffit de refuser les molécules de synthèse, mais c'est surtout jardiner de concert avec la nature, avec elle, mais pas contre elle. Et s'allier des auxiliaires. Alors les auxiliaires les plus célèbres, bien sûr, le hérisson, l'orvée, la couleuve, le crapaud. Ici, pas d'animaux nuisibles. Même la taupe, c'est un merveilleux petit laboureur. Pas de mauvaises herbes non plus. Je détiens toutes les pestes végétales. Les herbes au mauvais endroit sûrement, mais il ne faut pas chercher la petite bête. Ne faites pas, ne faites pas comme font la plupart des gens qui ne savent pas reconnaître un poireau d'une carotte et ont de quoi vous démolir des hectares de faunet de fleurs. Alors la bonne terre de potager, ça existe. Un petit potager vaut un grand vilain. On a le terrain à le faire le plus près possible de sa cuisine. Et la bonne terre de potager, ça existe, il faut s'en rapprocher, mais il n'y a pas de mauvaise terre. C'est jardinier qu'il faut mettre en cause. C'est un tiers d'argile, un tiers de sable, un tiers d'humus. Et ici, c'est une terre tourbeuse, une terre légère. Je fais l'inverse, je rajoute de l'argile pour alourdir mon sol. Mais les terres argileuses, celles dont tout le monde se plaint, sont les terres les plus généreuses. Celles qui font les plus beaux légumes, celles qui conservent le plus longtemps l'eau. Il est plus aisé d'alléger un sol lourd que d'alourder un sol léger. Comment faire pour alléger un sol lourd ? Eh bien, il faut donner avant de recevoir, par des apports de matière organique, justement. C'est la reproduction fidèle de la forêt. C'est tout simple, jardiner. Dans la forêt, c'est un livre ouvert. Eh bien, la forêt, le sol n'est jamais nu. Personne arrose une forêt, personne la bêche, personne n'enfuit la matière organique. Et la forêt, c'est bien autre chose que nos faillis légumes, nos rôseaux, nos vivaces. Que ça soit au potager ou au jardin d'ornement, toujours le même principe, jamais de sol nu. Et retourner la terre, ça fait mal au dos, ça fout tout à l'envers. C'est comme si vous alliez vous mettre la tête dans le bassin et poisson rouge sur la plause. Ici, on ne retourne jamais le sol. Mais je n'ai pas dit qu'on ne le travaillait pas. Alors, venez voir, je vais vous faire voir comment je travaille le sol. Justement, le choix des outils a beaucoup d'importance. La fourche bêche, qui est un outil universel. Eh bien, à la fourche bêche, quand je fais l'équivalent du bêchage, je fais simplement ce geste-là. Alors, je ne suis pas très convaincant parce que j'ai une terre si légère, mais quand je veux convaincre quelqu'un, je me mets dans l'allée. C'est une allée remblayée de terre argileuse, beaucoup plus compacte. Et ça, c'est l'équivalent du bêchage. Et quand on va aller plus vite, si on va aller plus vite, eh bien, vous avez la grelinette. La grelinette, il faut savoir la choisir à trois dents, à quatre dents ou à cinq dents. La choisir en fonction de la nature du sol ou en fonction de ses biscottos, bien sûr. Pour une femme, dans un sol lourd, un sol argileux, on choisira simplement une trois dents, ce sera largement suffisant. Voilà le travail à la grelinette, même principe, jamais de sol retourné. Alors, pourquoi ne pas retourner le sol ? Eh bien, tout simplement parce que le sol n'est pas un support, c'est toute une organisation. Et vous avez un gramme de terre, c'est un milliard de micro-organismes. Ça grouille de vie sur cette terre. Eh bien, ceux qui vivent avec de l'oxygène, comme nous, les aérobies. En dessous, les anaérobies, ceux qui vivent avec peu d'oxygène ou pas d'oxygène, doivent rester en milieu anaérobie. Et si vous retournez le sol, c'est comme si ça fait mal aux deux, c'est comme si vous allez vous mettre la tête dans le bassin, les poissons rouges sur la plause. Ici, on ne retourne jamais le sol et on n'enfuit jamais la matière organique en profondeur. Si on enfouissait la matière organique en profondeur, on va créer des problèmes, des anomalies. Les légumes sont associés, car les légumes, c'est comme les gens, ça peut se contrarier ou se bonifier. Voilà pourquoi j'ai choisi des planches d'un mètre vingt. D'une part, pour ne pas offenser ma terre, ne pas la tasser inutilement, et d'autre part, pour pouvoir associer les plantes. Il y a des scorçonnaires dans le milieu, des petits pois qui fixent l'azote de l'air, donc qui améliorent le sol, et en premier plan, des salades qui ne prendront pas trop de place. Ce sont les associations, les légumes, c'est comme les gens, ça peut se contrarier ou se bonifier, ce n'est pas mis au hasard. Alors, un classique, c'est poireau-carotte, l'odeur du poireau-chasse-à-mousse-de-la-carotte et vice-versa, mais on ne met jamais de choux avec les poireaux, ça ne s'entend pas, c'est comme les gens. Il y en a qui se contredis et d'autres qui se bonifient. Et les planches sont numérotées pour assurer les rotations, car on sait très bien que les choux, les crucifères, ne doivent pas retourner au même endroit avant 4 ou 5 ans. Deux fois par an, il faut absolument faire un plan de son jardin pour ne pas remettre la même chose au même endroit. Et on reprend ces plans des années précédentes pour voir là où on va pouvoir mettre les crucifères. Donc les rotations, les associations, la couverture du sol et le travail du sol en douceur pour ne pas intervertir les couches. Et les fleurs, les fleurs, pour l'instant ce n'est pas très fleuri puisqu'on est au début du printemps et on est en pleine période des saines glaces. Mais les fleurs sont là pour le plaisir des yeux, mellifères, médicinales et plantes compagnes. Donc un potager doit devenir un jardin d'ornement. Toujours de la bourrache, toujours du calendula, toujours de la camomille, toujours et quelques autres qui se ressèment de ci de là. Si elles ont la malchance de se ressemer à l'intérieur d'une planche, elles seront désherbées ou repiquées en bordure pour ne pas compromettre la croissance des légumes puisque l'intérêt c'est quand même avant tout d'avoir des légumes. Mais un potager doit devenir un jardin d'ornement. Au jardin comme dans la vie, tout est permis à condition de ne pas gêner ses voisins. D'un jardin d'ornement, vous voulez le transformer en potager ? C'est possible. Devant un rosier, il n'y a pas de légumes qui poussent à l'ombre, mettez un pied de courgette. Mettez un pied de courgette avec les hémérocales, c'est aussi beau dans le partiaire de vivace. Un pied de tomate devant un rosier. Avec des volubilis sur des grillages ou des bambous, faites monter des haricots à rames. Mais voilà, votre potager est fait. Que ce soit un potager ornemental ou un jardin d'ornement transformé en potager, peu importe. Merci. Merci. Merci.